... Étape 14, Grenoble-Rizoul. Une belle étape. Je pense que l'étape reine des Alpes, il n'y en aura pas énormément cette année. Une étape très difficile, avec un long processus qui monte en direction du col du Lotaré. Le col du Lotaré, ce n'est pas très raide, mais c'est quand même très long. Donc s'il y a de la bagarre très tôt, ça fait mal. On a déjà vu par le passé des étapes très dynamiques, avec des groupes un peu partout. Une longue descente sur Briançon, très rapide également. Et puis ensuite, le col d'Isoar, qui est quand même un joli petit chantier. Notamment dans le final, très difficile. Une descente rapide, avec la case déserte derrière et la descente de Brunissard. Et puis après, on va arriver sur Guillestre. Et hop, on tourne à gauche, la montée de Rizoul, que l'on connaît bien, puisqu'on est plus souvent arrivé sur Rizoul, notamment au Dauphiné. Voilà, une montée, somme toute, assez... Pas très raide, assez régulière. Mais bon, qui fera la différence, parce que quand on a passé l'Isoar et le Lotaré avant, je pense qu'une partie du classement général va se faire sur ce jour-là. On est là, l'Isoar, tu sais, c'est cru, tu sais, Sous-titrage FR ?